La dépolarisation, moi ça a changé ma vie, très sincèrement, ça a changé ma vie et je vous invite tous à lire ce livre, vraiment. Chris ? Ouais ? Tu sais qui est l'auteur de la série ? Pierre David, ouais. Enchanté, tu as changé ma vie. Bonjour les amis, là aujourd'hui il s'est passé un truc de dingue avec Chris, on va vous le raconter juste après. Mais avant, Chris, peut-être tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Chris, j'ai 26 ans et je suis un expert en personal branding et surtout en branding opérationnel et en process. Et à côté de ça, je suis conférencier en école de commerce dans des immersions, des interventions et des masterminds notamment. Et du coup, aujourd'hui tu faisais une intervention pour le mastermind entreprendre de Gérald Faure. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? C'est tellement dingue. Ouais, c'est lunaire, c'est lunaire. Donc moi je suis intervenant ce matin sur la prise de parole en public et je donne ma technique secrète, la chose qui a réellement changé ma vie. Et en fait, je parle d'un livre, la dépolarisation. Un livre que j'ai lu quand je vivais en Belgique et c'est à l'époque où en fait je faisais des allers-retours entre la France et la Belgique, un moment où j'étais très déprimé par mon travail, où je savais pas si j'allais continuer d'être entrepreneur. Et j'ai commencé à lire ce livre un peu par hasard et je le dis à toute l'audience, les gars, si vous avez un livre à acheter, c'est ce livre-là. Et je vois dans le fond de la salle, tout le monde commence un peu à se regarder, à me sourire. Moi, intuitivement, je souris en me disant mais qu'est-ce qui se passe ? Et on me dit mais mec, tu sais que c'est lui, Pierre-David. Et je suis en mode bah non, parce qu'en fait, quand on achète un bouquin, on sait pas à quoi ressemblent les auteurs. Et c'est fou parce que du coup, je te rencontre et littéralement, je le dis à tout le monde et ce livre, moi, a réellement changé ma vie. Je suis moins stressé, beaucoup plus heureux et beaucoup plus en phase avec ce que j'ai réellement changé ma vie. Et je ne savais pas que Pierre-David était dans la salle beaucoup. J'en ai juste parlé parce que sincèrement, je pense que c'est un livre que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Moi, quand du coup, Chris balance identité gagnante à Pierre-David et là, je commence à me mettre comme ça. Et mon associé Lionel, juste derrière moi, il fait, Pierre, je dis oui, oui, je réalise. Tu sais, genre, il me percute pas en fait. Et du coup, je regarde, il y a peut-être une blague ou il y a un truc, un coup monté, ils vont dire un truc. Et du coup, c'est à la fin, Gérald qui fait, « Hey, Chris, tu sais que Pierre, il est là, en fait. » Et là, ça a été... Non, mais fou, c'est fou. Et vraiment, encore une fois, que ce soit humainement en vrai, parce qu'on a eu la chance du coup de se côtoyer très rapidement pendant le mastermind. Honnêtement, si j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose en one-to-one avec toi, je le ferais. D'autres bouquins, là, j'ai mis dans ma wishlist d'autres bouquins à toi. Sincèrement, moi, c'est un truc qui a eu un effet sur moi. Il y a eu un avant après, réellement. Moi, je sais que la première personne qui avait corrigé mon livre avait dit, « Mais faut pas le laisser aux sportifs. Faut le mettre en développement personnel, votre bouquin. » Et je lui ai dit, « Moi, aujourd'hui, c'est les sportifs. » En fait, je voulais être aussi performant qu'un sportif pour mon business. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes. Et les sportifs, comme les humoristes, ont les mêmes problèmes que les entrepreneurs. Et du coup, concrètement, si tu pouvais dire concrètement, les deux choses que ça m'a apportées, ce serait quoi ? La première chose que ça m'a apportée, c'est une clarté au niveau de l'identification de moi-même. C'est-à-dire, l'identité que je me porte dans l'X ou Y situation, moi, ça m'a vraiment aidé à passer un step à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude de « Ah, mais je suis nul. » « Ah, mais je suis ci. » « Ah, mais je suis ça. » Et en fait, on répond à un verbe « être » par « avoir. » « Je suis nul au basket, donc je vais dire « Mais je suis nul. » » « Non, tu n'es pas nul. » « Tu ne sais pas faire ça, ça ne veut pas dire que tu es nul. » Et ça, déjà, c'est un truc qui m'a aidé de ouf. Parce que moi, je suis dyslexique, dysorthographique. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école, etc. Et on a toujours cette habitude de s'identifier à nos résultats. Et moi, ça m'a permis de décorréler tout de suite. Et le deuxième sujet qui, moi, m'a aidé, c'est le sujet principal du livre. C'est la dépolarisation, le fait de dire que les choses sont simplement des choses. Elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas mal. Le monde, il n'y a pas un complot qui est là pour te pourrir ta journée. En fait, les choses sont simplement des choses. Après, ce que tu en feras, c'est ça, tu as le pouvoir dessus. L'événement en soi, c'est qu'un événement. Et parfois, tu y peux un truc, parfois, tu n'y peux rien. Mais factuellement, la seule chose sur laquelle tu peux avoir un impact, c'est de faire en sorte que ce truc-là ne va pas te définir et ne doit pas te définir. Et franchement, moi, c'est tous ces messages-là qui m'ont parlé. Et des livres de développement personnel qui sont du bullshit mental, j'en ai des tonnes, mais je n'ai jamais lu un livre aussi applicable de A à Z lorsqu'on parle de mindset, de développement personnel. On va trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Chris. Et là, pour le coup, c'était vraiment, vraiment un hasard. Et là, pour le coup, c'est de la vraie pro à cette vidéo. Donc voilà, bah écoute, les gens, ils peuvent te retrouver où ? Moi, je suis dit, on peut me retrouver sur Insta. On mettra les liens. Avec ManeDesign, M-A-N-E-Design-du-bas-digital. Et sur YouTube, une chaîne qui s'appelle simplement Chris, K-R-I-S. Et là, je suis en train de préparer des très belles choses. On va pouvoir me retrouver là-dessus. Bah, cool. Et voilà. Comme quoi, moi, ce livre, je l'ai vraiment écrit. L'identité gagnante, c'est le tout premier. J'ai écrit avec tout... Enfin, à chaque fois, les gens, quand ils me demandent par lequel je dois commencer, j'ai dit identité gagnante parce que c'est celui où j'étais le bébé. J'ai écrit juste pour tout partager. Et du coup, de savoir que des gens qui ne me connaissent pas le lisent et à qui ça change les vies. Et de manière comme ça, en fait, sans avoir besoin de travailler, c'est trop cool. Donc, écoute, merci. Merci à toi, pour le coup. Merci à toi, vraiment. OK.